Bonjour donc bonjour à tous merci d'être avec nous aujourd'hui donc j'ai le plaisir de modérer l'un des trois panels de cette deuxième journée du FIF 2021 qui porte comme vous le savez sur le thème évaluation et population à risque et nous avons aujourd'hui avec nous trois panélistes qui ont des parcours et des expertises très très différentes et qui vont nous parler des changements de méthodologie ou d'approche nécessaire à une prise en compte des perspectives des populations à risque donc je vais prendre un rapide temps pour les présenter brièvement avant de leur passer la parole donc Thierry Zango vous nous rejoignez depuis le Burkina Faso où vous occupez un poste de spécialiste en suivi évaluation au fond des Nations unies pour la population vous avez une expérience qui combine l'évaluation le suivi et la réalisation d'études statistiques dans le cadre de la mise en oeuvre de projets et programmes de développement et humanitaire et vous vous intéressez particulièrement aux approches d'évaluation des interventions au sein des populations à risque telles que celles touchées par les crises humanitaires et sécuritaires. Erika Matelone vous nous rejoignez depuis Madagascar et vous êtes actuellement chef de la politique sociale et d'évaluation du bureau pays de l'UNICEF à Madagascar dans ce cadre vous êtes chargé de diriger de gérer le portefeuille de politique sociale et d'utiliser des données probantes pour influencer les politiques et faire progresser le droit de l'enfant et je précise que vous avez auparavant été entre autres spécialiste de l'évaluation multi pays au Cambodge en Malaisie au Myanmar et représentante adjointe en Jamaïque et François Dumaine vous nous rejoignez depuis le Canada et vous êtes un évaluateur dans le secteur privé auprès d'une clientèle principalement constituée de ministères du gouvernement fédéral canadien votre pratique se concentre principalement dans les domaines de la justice du financement de la recherche des politiques linguistiques et vous avez été président de la société canadienne d'évaluation la SCE et de son fonds pour l'éducation à noter que nous devions aussi avoir la participation de Michele Tarsila qui est le conseiller régional pour l'évaluation auprès du bureau régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du centre malheureusement monsieur Tarsila doit faire face à un contre temps et ne pourra pas se joindre à nous aujourd'hui vous pouvez toutefois vous reporter à l'un des panels auxquels il a participé mardi 7 décembre lors de la première journée du FIF pour en apprendre plus peut-être sur les perspectives qu'il aurait pu partager avec nous ici donc je vais maintenant passer la parole à Thierry Zango pour la première présentation qui sera suivie des deux autres interventions et puis ensuite on ouvrira une séquence d'échange avec vous les participants je vous invite à poser vos questions directement dans le chat on les reprendra ensuite pour y répondre une fois toutes les présentations nos panélistes seront terminées Thierry c'est à vous ok bonjour merci Kenza je sais pas si vous voyez mon écran ok oui on le voit très bien parfaitement d'accord merci merci à vous le plaisir est pour moi de participer à ce panel pour partager mon expérience sur une étude que j'ai menée dans une zone à fort défis sécuritaire notamment la zone des trois frontières et c'est il s'agit entre autres donc mon mon le plan de ma présentation va un peu sur cet ordre là on aura le contexte de l'étude la méthodologie utilisée quelques résultats de l'étude on va pas s'attarder sur ça et les leçons apprises en fait l'idée ici c'est de partager cette expérience pour que ceux qui aimeraient réaliser des études dans ces genres de zones là puissent vraiment avoir des éléments sur lesquels faire attention pour le pas pour pouvoir atteindre les objectifs attendus par les études donc de façon globale l'étude s'est réalisée dans la zone des trois frontières donc la zone des trois frontières si vous connaissez bien c'est une zone à très fort défis sécuritaires c'est un peu le bloc constitué de la région de gaou pour le mali la région de la zone de tira pour le niger et puis la région du sahel du burkina façon donc c'est une zone à faute vulnérabilité économique il ya beaucoup de demandes de manques d'opportunités et forte limitation de l'accès équitable aux services sociaux de base c'est aussi une zone où il ya des tensions est important autour des ressources naturelles il y a la paix de légitimité de l'état pour ceux qui ont pu visiter ces zones là cet ainsi savent que l'état a perdu beaucoup de légitimité il ya la difficulté d'insertion sociale professionnelle il ya des fortes expositions aux conflits et aux réseaux criminels il ya l'augmentation du nombre de pdi le nombre de déplacés internes qui continue de s'augmenter jour et jour donc cette évaluation entre dans le cadre du programme trois frontières pour les protections civiles qui est financée par l'agence française de développement donc dont l'objectif est de contribuer au renforcement de la légitimité de l'état à travers une amélioration des services apportés à la population dans cette dans une zone frontalière souvent souffrant d'un manque de présence des services publics et offrant de ce fait en une cible aux groupes armés terroristes donc il s'agissait d'une évaluation initiale une évaluation de base et c'est une étude descriptive une étude transversale à visée descriptive donc l'idée ici dans cette évaluation c'était d'une part de pouvoir fixer les données et le niveau de référence des indicateurs du programme mais aussi de d'analyser la perception des populations de la zone de ces trois frontières vis-à-vis des acteurs et des services de la protection civile donc par protection civile on entend les et les acteurs et les acteurs tels que les sapeurs-pompiers mais aussi dans notre côté il ya des ong ou associations qui sont qui fournissent des services et de protection civile donc rapidement et les cibles dans cette étude c'était les ménages et les formations sanitaires donc comme résultat attendu il s'agissait de connaître des caractéristiques des populations bénéficiaires potentielles d'évaluer la connaissance des populations vis-à-vis des acteurs et des services de la protection civile d'apprécier la relation entre les populations et les acteurs de la protection civile d'évaluer le niveau de satisfaction des populations vis-à-vis des services et des acteurs de la protection civile et d'analyser la perception des structures sanitaire utilisatrice de ces services donc toujours dans la méthodologie on a on a on a utilisé une approche stratifiée c'est à dire que chaque région constituait une strat et l'étude était représentatif au niveau de la région donc au niveau du sahel au niveau de cao au niveau de tira maintenant la sélection des villages on a on a procédé à deux à deux niveaux de sélection je vais vous éparer un peu ça à deux niveaux de sélection donc on a utilisé ces deux niveaux là pour estimer un coefficient de pondération permettant de pondérer nos résultats donc on a fait le tirage au niveau village mais aussi au niveau du ménage donc de cette approche et le critère le critère de sélection au niveau village là on a utilisé le critère de la distance voilà la distance par rapport au centre de secours d'urgence qui est qui sont installés dans la zone par exemple à terra le centre de secours d'urgence qui est là on a essayé de regrouper les villages qui sont situés dans un rayon de 100 km et les villages qui sont situés dans un rayon de plus de 100 km tout en sachant que la perception d'un bloc à l'autre bas forcément différé donc à travers cela on a pu toucher au total 1896 personnes dans toute cette zone dans toute cette zone vous voyez la zone en bleu thierry excusez moi je me permets juste ok on voit pas votre diapositive défiler à l'écran je sais pas si c'est normal est-ce que vous les faites oui je les fais défiler alors malheureusement on voit pas le mouvement donc ça gêne un peu certains de nos voilà là on voit parfait ok donc je vais je vais arrêter le plein d'écran je crois que c'est ça qui vous voyez toujours ok d'accord donc donc au total on a pu toucher 1286 ménages et on a pu réaliser 46 focus group et 21 formations sanitaires ont été touchés dans les huit communes de ces différentes régions donc on a utilisé la méthode du pic ou du stylo pour pouvoir sélectionner les ménages concernés donc de cette mais de cette approche méthodologique on a pu aboutir à des résultats suivants rapidement je on a pu à travers notre collecte de données connaître un peu le le type d'incident les plus fréquents dans la zone dont il s'agissait entre autres des incendies des accidents de circulation etc et on s'est rendu compte aussi on a voulu analyser aussi la connaissance des populations vis-à-vis des acteurs de la protection civile et on a vu qu'il y avait une faible connaissance de la population vis-à-vis de ces acteurs et il y a une et on se rend compte que du milieu rural au milieu urbain il ya une différence c'est la connaissance on voit que les populations issus des milieux urbains connaissent mieux les acteurs de la protection civile que les ruraux aussi si on fait la comparaison selon le niveau de scolarisation on verra aussi que les scolarisés connaissent mieux par rapport aux non scolarisés il y avait aussi la connaissance du numéro des numéros d'appel des secours des acteurs de secours d'urgence il ya aussi la connaissance des associations de secours d'urgence mais aussi on a voulu savoir est ce que quels sont les est ce que les populations ont assimilé ces acteurs là à des forces à des militaires parce que c'est une zone où comme je l'ai déjà dit c'est une zone à fort défis sécuritaire donc déjà l'assimilation de ces acteurs purement à des militaires peut aussi ralentir ou peut aussi constituer un frein à l'appel à ces gens-là pour bénéficier de leur service donc on s'est rendu compte qu'il ya environ 35% de la population qui qui assimilait les acteurs à des militaires et 4% ont déclaré avoir peur d'être en contact avec ces acteurs donc de cette étude on a pu des quelques recommandations qui sont pu sortir de ces analyses c'est entre autres l'amélioration de la couverture géographique c'est à dire améliorer et c'est à dire implanter de plus en plus des centres de secours d'urgence il ya la sensibilisation des populations et sur les activités de ces acteurs la même aussi sur l'utilisation des numéros il ya la création de cas de concertation entre les populations et ses acteurs il ya l'amélioration la diffusion des numéros il ya le renforcement des capacités des secours villageois mais aussi il ya la mise en place des comités de gestion des incidents au niveau communautaire donc c'est entre autres les résultats que nous avons pu trouver à travers cette étude maintenant les leçons apprises c'est à dire dans la mise dans le développement de notre méthodologie mais aussi au cours de la collègue de données nous avons pu remarquer ou apprendre certaines certaines choses qui nous pensons très utiles à partager pour d'éventuelles études dans ce type de zone dans les zones à fort déficit sécuritaire en cours dans la préparation nous pensons qu'il faut dans la préparation d'une telle étude il faut tenir compte d'autres critères ok il faut ajouter d'autres critères plutôt que l'aléatoire absolu parce que quand quand vous faites un tirage aléatoire absolu après vous allez vous rendre compte sur le terrain que il ya des zones sur lesquelles vous n'allez pas pouvoir accéder il ya des populations qui se déplacent en permanence donc ça devient compliqué il faut utiliser associé d'autres critères et entre autres envisager déjà le choix des villages de remplacement ou des localités de remplacement à l'avance voilà si on doit on doit toucher tel nombre de villages il faut déjà aussi tirer d'autres villages de remplacement parce que la situation est vraiment changeant d'un jour à l'autre ou d'un moment à l'autre il ya aussi l'utilisation d'organisations et d'acteurs déjà installés sur place donc ces organisations et acteurs là qui sont qui ont une meilleure connaissance des des enjeux sécuritaires et aussi des localités sont des acteurs qui sont qui sont très importants dans le cadre de la réalisation de telles de telles études donc il ya aussi pour nous il ya l'analyse du mouvement de déplacement des populations est tenu compte dans l'approche météorologique c'est à dire qu'il faut permanentment analyser le mouvement de déplacement pour tenir compte dans l'approche météorologique par exemple quand on remarque dans la plupart des cas les populations se déplacent en blocs c'est à dire que quand ils quittent de la zone A vers la zone B généralement ces populations partent se regrouper donc la structure sociale souvent ne change pas fondamentalement on a toujours souvent les mêmes leaders communautaires les mêmes voilà qui sont déjà c'est pas les mêmes organisations qui sont toujours sur place donc on peut s'appuyer sur ça dans le cadre de la mise en place des stratégies de sélection de la méthodologie de sélection maintenant pendant la réalisation de l'étude il faut collecter les informations sécuritaires de façon permanente voilà ça permet aussi de guider ou de changer d'approche il faut utiliser des ressources endogènes comme enquêteurs donc c'est très important d'utiliser des acteurs de la localité ou comme comme des enquêteurs parce que ça permet non seulement de réélever certains défis sécuritaires mais aussi on a ces acteurs qui comprennent mieux l'environnement il faut utiliser des technologies de collègues de données mobiles mais aussi associer cette technologie à la possibilité d'utiliser des méthodes traditionnelles parce qu'on a vu des localités où tenir par exemple un smartphone ou une tablette même constitue un danger pour l'enquêteur donc si l'enquêteur évalue que c'est un risque pour lui d'utiliser ce genre de technologies là il faut associer aussi des outils traditionnelles tels que le papier et tout pour pouvoir collecter les données sensibiliser les acteurs excusez moi il vous reste vraiment une minute oui c'est le dernier slide donc sensibiliser les acteurs impliqués dans la collecte de données sur les principes de sécurité pour que si ils sentent qu'ils sont en insécurité qu'ils abandonnent toute action qui est en cours et procéder au remplacement des villages échantillons en cas d'attaque ou d'information on a croisé dans certaines localités par exemple des villages où on avait prévu de collecter les données et la veille ou quelques temps avant on se rend compte que le village a été attaqué il y a un mouvement de la population donc il faut déjà utiliser la liste des villages de remplacement pour pouvoir résoudre ce problème et aussi comme on est dans le contexte de Covid-19 tenir compte aussi de ce contexte là avec les mesures de distanciation sociale et tout dans le surtout dans la réalisation des faux plus donc en gros ce sont les éléments que nous avons pu remarquer pendant notre étude que nous aimerons partager avec beaucoup dans les études similaires je sais que c'est pas exhaustif on puisse tenir compte de ces éléments merci beaucoup Kenza parfait merci merci Thierry Erika c'est à vous je vais si vous voulez partager votre présentation à l'écran parce que c'était la préférence que vous aviez émise donc je le fais voilà est-ce que tout le monde voit bien le partage d'écran parfait très bien parfait merci merci beaucoup Kenza et bonjour bon après midi chers collègues c'est vraiment un honneur pour moi un homme de l'unicef madagascar de vous présenter en fait notre expérience évaluative avec les adolescents et les jeunes malgaches surtout en relation à l'utilisation des nouvelles technologies pour la conduite d'une évaluation et j'en profite aussi pour remarquer que cet exercice n'aurait été pas possible sans l'appui constant de notre bureau à Nairobi et je vois notre collègue aussi Carole en ligne bon après midi Carole et aussi Narendra qui est parmi les participants qui a de l'unicef madagascar qui a aussi appuyé cette revue évaluative prochaine slide merci merci Kenza donc voilà comme je le disais récemment l'unicef madagascar a commissionné aux revues évaluatives et l'objectif de cette revue était de regarder à la promotion de la participation des jeunes à travers des activités médiatiques notamment voilà vous voyez ici quelques images on s'est focalisé sur deux activités clés dans cette démène de l'unicef madagascar qui sont aussi assez connus dans d'autres pays les junior reporters club en gros une activité qui a comme objectif à la production d'émissions radio par les adolescents pour les adolescents des 10 à 14 ans et les jeunes des 15 à 24 ans sur plusieurs thématiques qui les concernent et après l'autre activité était le one minute junior qui est une activité de production et dissémination des vidéos d'une minute qui rencontre en fait les vécu et les prospectives des adolescents et après chaque année il y a une une compétition annuelle dans le cadre d'un festival où on célèbre ses productions par les jeunes donc la l'intervention que je veux faire maintenant en fait consiste à répondre à la question suivante pour une meilleure prise en compte des prospectives des adolescents et des jeunes et l'hypertinente envisageable à dépasser des approches classiques des descentes solitaire à des approches exclusivement technologique et ça c'est un petit peu quelque chose qu'on a fait dans le cadre de ce qu'on a fait dans le cadre de cette revue parce que au début en fait on avait envisagé plutôt des approches classiques après voilà la pandémie et plusieurs vagues de la COVID sont arrivés à Madagascar et donc on a dû revoir un petit peu notre approche méthodologique et on a suivi des étapes différentes dans la conduite de cette revue on a appelé les jeunes par téléphone pour prendre des rendez-vous on a confirmé tout cela par e-mail on a organisé des rendez-vous individuels ou des groupes de discussions sur Zoom après on a aussi fait une enquête mais une enquête à travers une technologie qu'on utilise à l'unicef qui s'appelle Rapid Pro pour avoir des réponses rapides sur certaines questions et aussi on a utilisé WhatsApp dans les cas où ce n'était pas possible d'utiliser Zoom donc vous voyez ici à tous les différents technologies qu'on a utilisé et voilà je vais essayer de voir aussi avec vous si cette approche à la fois innovante pourrait être retenue et adaptée pour des évaluations futures Prochaine slide Parfait donc voilà pour analyser cela on a fait je ne sais pas si les participants en fait arrivent à voir pardon qu'elles a très bien c'est c'est pas un presentation mode c'est encore Je peux essayer je peux essayer je vais essayer de le faire vous me dites si vous voyez mieux et surtout si le diaporama défini donc là c'est en mode diaporama est-ce que vous voyez mieux ? Oui je sais pas si les participants peuvent vous pouvez pas les mettre en grand écran Je suis en train d'essayer mais je vois que ça ne fonctionne pas Donc là je repasse en mode diaporama est-ce que vous voyez là ou pas ? Oui on voit mais c'est pas un mode diaporama Alors malheureusement ça l'est sur mon ordinateur mais c'est un peu comme pour tirer tout à l'heure au niveau du partage d'écran ça marche pas Parce que moi sur mon écran c'est vraiment le mode plein écran que je vois Alors est-ce que Jean-Marie nous dit quelque chose dans notre chat ? Ou peut-être si vous pouvez juste enlever Ah non vous pouvez pas je pense enlever la barre Je vais essayer de donc réparcourir un peu les points Et après de toute façon partagera la présentation avec les collègues pour avoir... Ah là c'est déjà mieux C'est déjà mieux oui donc j'ai un peu... Merci Et je pense surtout aux collègues en ligne Donc voilà pour répondre à cette question là on a fait un petit peu une analyse de notre côté des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces par rapport à l'utilisation de ces nouvelles technologies dans l'entreprise d'une évaluation impliquant comme je l'ai dit les adolescents et les jeunes Et bien évidemment en fait une des forces de cette approche a été une forte réduction de notre côté des coûts Les faits qu'on a pu rapidement rejoindre les adolescents, les jeunes qui avaient participé dans ces activités Aussi on a eu un allergement de la logistique par rapport à la conduite de l'évaluation Et aussi on a donné la possibilité aux jeunes de participer à ces activités un petit peu selon leur rythme, leur soin De l'autre côté en fait une faiblesse a été que finalement la représentativité et l'inclusivité en fait a été assez limitée en fait aux Aux adolescents et aux jeunes qui ont accepté de participer à travers cette modalité à l'évaluation Et aussi on a eu des limites en termes d'utilisation de ces plateformes dans des lieux où par exemple les réseaux internet ou les réseaux téléphoniques Comme est souvent le cas dans certaines régions de Madagascar n'est pas assez puissants Aussi les coûts en fait de participer à l'évaluation Même si on a gagné du temps etc. a été un petit peu reversé sur les participants Parce que finalement on n'avait pas un mécanisme pour donner de l'accès à l'internet Ou des bons pour acheter des minutes téléphoniques et donc participer à ces différents entretiens et enquêtes Et aussi la planification même si la logistique a été un peu plus légère a été assez lourde en termes des prises des contacts, des rendez-vous etc. Des localités voilà ça représente une opportunité je pense à continuer à explorer Surtout que voilà de plus en plus on voit surtout les jeunes sont très à l'aise avec les nouvelles technologies Et ils ont accès à internet et il y a aussi des nouvelles approches et plateformes qui se développent Ou on a vu je pense plus de risques certainement à considérer pour la suite C'est aussi par rapport aux aspects éthiques dans le sens que voilà il y a toujours bien sûr des risques Dès qu'on utilise internet de sécurité et on n'était pas sûr de la prise de conscience du niveau du risque de la part des jeunes et des adolescents Aussi en termes de consentement on n'a pas pu voilà assurer qu'en fait il y avait complètement un consentement éclairé de la part des parents par rapport aux adolescents Et donc voilà on a un petit peu dû faire face à ça Il vous reste une minute en fait Merci et donc ces aspects là je pense aussi d'utilisation des données des confidentialités sont des aspects à prendre en compte pour la suite Next slide Prochaine diapo Donc voilà vraiment pour conclure on a trouvé que cette approche était efficace et efficiente pour la prise en compte de la prospective des jeunes A marcher très bien surtout pour les jeunes entre 15 ans et 25 ans Par contre voilà pour les adolescents de 10 à 14 ans il y a eu des limitations comme je dis tout à l'heure en termes de Des difficultés d'accès et on pense qu'on n'a pas été suffisamment inclusif Aussi un autre aspect toujours lié à l'accès c'est l'effet que les jeunes qui ont moins de moyens normalement aussi moins accès à les téléphones, à l'internet Et donc aussi peut-être une discrimination des natures socio-économiques Pour conclure vraiment rapidement je pense que voilà globalement c'est une stratégie intéressante Prochaine diapo et innovante Et qu'on doit peut-être apprendre à bien maîtriser pour continuer à faire des enquêtes et des évaluations à travers les téléphones et internet Donc il y a effectivement des opportunités à explorer et là vous voyez effectivement quelques idées Et aussi nous notons le besoin de voilà mettre en place des mesures de gestion des risques pour faire face aux différentes faiblesses Qu'on a remarqué lors de cette revue des programmes de participation des jeunes à Madagascar Je vous remercie et je suis là s'il y a des questions, merci Parfait, merci Erika Donc François, je vais vous laisser partager votre écran, j'arrête le partage du mignon, voilà Parfait, merci beaucoup Alors j'espère que vous le voyez Parfait, parfait Donc écoutez, un très très grand merci Moi ce que je vais faire dans les quelques minutes qui me sont alloués En fait, je vais faire un peu de pouce là sur ce que mes collègues là ont élaboré Mais d'abord et avant tout là, je veux absolument donc vous souhaiter donc des salutations très chaleureuses dans un matin tout à fait hivernal ici au Canada Donc je suis situé, je suis situé à Ottawa en Ontario Je tiens à souligner là que ma ville fait partie du territoire traditionnel non cédé du peuple autochtone à Shinabe-Algonquin Donc moi je vais un petit peu résumer, en fait compléter notre discussion de ce matin avec peut-être une considération au niveau peut-être un petit peu plus théorique mais quand même très importante au niveau de l'application C'est finalement de déterminer pourquoi devrait-on intégrer des principes de justice sociale dans l'évaluation de programme Et c'est un débat qui a lieu dans la communauté d'évaluation depuis des décennies Alors, mais qui va se poursuivre de plus en plus je pense avec ce qu'on voit dans nos sociétés à l'heure actuelle Et pour répondre à la question de façon tout à fait simple, la raison fondamentale pourquoi on doit intégrer des principes de justice sociale dans l'évaluation C'est parce que pour pouvoir porter un jugement évaluatif sur un programme Pour dire si un programme est bon ou si un programme a de difficultés à performer Donc pour un jugement évaluatif, on doit avoir des données crédibles et valides Et la seule façon d'arriver à des données qui soient valides, c'est d'intégrer certains principes de justice sociale dans nos méthodologies Donc c'est ça essentiellement le fondement qui répond à ça Et je vais donc l'élaborer un petit peu plus maintenant sur ce que j'entends par là Et dans un contexte particulièrement canadien Nous donc, particulièrement au niveau du gouvernement canadien, du gouvernement fédéral Un moment qui a été très important, c'est en 2016 Lorsqu'on a donc revu les normes d'évaluation Donc comment on doit procéder à des évaluations Et le gouvernement canadien a déclaré que dans toutes les évaluations qui seraient donc accomplies pour le compte des ministères Donc les évaluations doivent être planifiées de manière à tenir compte de considérations stratégiques Telles que les analyses fondées sur le sexe et les langues officielles Donc moi je vais m'arrêter ce matin dans l'analyse fondée sur le sexe Donc pourquoi avoir fait une mention explicite que toutes les évaluations devraient considérer les analyses fondées sur le sexe? Bien cette référence en fait nous amène à un outil qui a été développé au gouvernement canadien Qui est utilisé de plus en plus Qu'on appelle l'analyse comparative entre les sexe plus Et comme son nom l'indique C'est une analyse C'est un outil Qui peut être utilisé en évaluation de programme Mais dans toutes sortes d'autres contextes Qui est une analyse Parmi d'autres Des fois on est habitué nous souvent aux analyses coût-bénéfice Mais ici on parle d'une analyse Une autre sorte d'analyse Qui est donc un processus Qui va nous permettre d'évaluer les inégalités systémiques Qu'on retrouve dans un environnement Ou dans un programme Et de déterminer comment différentes personnes Selon leur identité Peuvent vivre des politiques, des programmes et des initiatives Donc l'idée c'est d'éclairer le débat Avec des outils qui nous permettent d'avoir une analyse plus rigoureuse Donc ce qui est super important ici Et très intéressant C'est qu'on parle d'une analyse comparative entre les sexes plus Et le plus ici Fait référence dans le fond À toutes sortes de composantes identitaires des gens Donc l'idée fondamentale ici C'est qu'un programme Lorsqu'il tente d'améliorer une condition particulière De régler un problème On doit s'assurer que Toutes les personnes ciblées Peu importe leur identité Leurs caractéristiques identitaires Ont accès au programme Et ont accès aux bénéfices de façon équivalente et égale Aux bénéfices qui y sont accordés Et on s'aperçoit, on peut rapidement s'apercevoir Qu'il y a certaines identités Parfois c'est le sexe et le genre Mais des fois ça peut être l'âge Des fois ça peut être le fait d'avoir un handicap Des fois ça peut être le niveau de revenu d'une personne Va faire en sorte que de fait On va exclure certains sous-groupes Qui auraient pu bénéficier d'un programme Donc l'analyse qu'on essaie de pousser ici C'est de dire On ne peut plus avoir d'angle mort comme ceux-là Quand on fait de l'évaluation Ou quand on a en œuvre un programme On doit s'assurer de considérer Donc l'ensemble de la population Et de reconnaître qu'il y a des barrières systémiques Selon certaines identités Donc caractéristiques identitaires Et là je vais y aller encore très rapidement Puis on pourra en discuter plus durant les questions Mais ce que ça veut dire Quand on fait de l'évaluation C'est qu'il y a deux perspectives Qui sont absolument essentielles La première C'est quand moi comme évaluateur Le programme La façon dont je vais concevoir l'évaluation La façon dont je vais aller faire La collecte de données Est-ce que je tiens compte justement De ces caractéristiques-là Et là j'en reviens Donc l'évaluation La présentation précédente Qui parlait justement D'utilisation des technologies Chez les jeunes Est-ce que par exemple Si je décide d'utiliser un sondage en ligne Mon questionnaire peut être parfait Mes analyses peuvent être parfaites Je peux utiliser tous les outils À la plus fine pointe de la technologie Mais si au départ Un questionnaire en ligne Est complètement inapproprié Parce que les gens N'ont pas d'accès à l'Internet Parce qu'il y a des problèmes Au niveau de l'alphabétisation Parce qu'il y a des problèmes Au niveau de la langue utilisée Peut-être que je pourrais parfaitement Procéder avec un sondage en ligne Ramasser toutes sortes de données Mais il y aurait eu un angle mort fondamental Et j'aurais exclu des gens De mon processus évaluatif Ce qui est très problématique Et la deuxième perspective Qui est super intéressante Et qui est aussi importante Que les autres Que la première C'est que moi Comme évaluateur J'ai un devoir De demander À des gestionnaires De programmes Qu'est-ce que vous avez fait Vous Pour vous assurer Que dans la mise en œuvre De votre programme Vous avez considéré Donc L'ensemble Des barrières systémiques Qui pourraient Limiter l'accès À votre programme Chez certaines populations À cause De leurs caractéristiques Identitaires Et je vais vous dire Tout de suite Que D'avoir une norme Comme celle Qui a été adoptée Par le gouvernement canadien Pour nous Comme évaluateurs Ça nous donnait Un permis Un droit De poser ces questions Là au gestionnaire De dire Je dois vous poser Ces questions là J'ai une obligation De le faire Parce que c'est la norme En évaluation de programme Et je vous assure Qu'au départ Lorsque ça a été adopté En 2016 Parfois les gestionnaires Nous regardaient En disant Mais ma foi Ça ne s'applique pas Mes programmes Sont accessibles À tout le monde Tout le monde a accès Je ne vois pas Ce que vous voulez dire On ne fait aucune discrimination Mais tranquillement En fouillant En alliant des outils Qui nous permettent Donc D'explorer ça davantage De façon plus systématique Oh On s'aperçoit Soudainement Que Oh C'est vrai Que Peut-être Une personne Un certain groupe d'âge Aurait de la difficulté À avoir accès au programme Ou peut-être Que Il y a des considérations Liées au revenu Si par exemple On a un programme Qui va financer Par exemple Les jeunes étudiants Qui poursuivent des études Donc au niveau De la maîtrise Au doctorat On peut dire Oh mon programme Est accessible Tout le monde Mais si Soudainement On s'aperçoit Que les critères Qui sont utilisés Pour accorder des bourses Faut en sorte Que des jeunes Qui sont obligés D'aller travailler Durant leurs études Et qui n'ont peut-être Pas les mêmes notes Que ceux qui ont le loisir D'étudier à temps plein Oh peut-être Soudainement Il y aura des considérations Systémiques Qui vont émerger Qui vont faire en sorte Que le programme N'est pas aussi accessible Qu'on aurait pensé Donc c'est deux perspectives Qui doivent complètement Nous habiter tout le temps Nous comme évaluateurs Est-ce qu'on fait Ce qu'il faut Pour inclure tout le monde Et est-ce que On a Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut Forcer les gens Des programmes A aussi eux S'expliquer Sur ce qu'ils ont fait Comme gestionnaire De programme Pour être inclusif Donc je vais terminer En vous laissant Quelques diapos Puis j'aurai Mon courriel Il sera à la fin Si vous voulez Donc mon pdf Je pourrais vous l'envoyer Pour que vous ayez accès Donc rapidement Il y a un truc Super intéressant Qui est disponible En ligne Gratuitement Qui est une formation Sur l'analyse comparative En liste ex plus Qui est disponible Donc sur le site Du gouvernement canadien Ça prend à peu près 2-3 heures C'est une excellente introduction Ça vous donne Vraiment plus de détails Sur la façon D'utiliser Cet outil Cette analyse Donc ça c'est disponible Autre document super utile C'est que le gouvernement Le gouvernement canadien A élaboré donc Un guide particulier Sur l'intégration De cette analyse-là En évaluation de programme Donc ça a été publié en 2019 Un truc aussi super intéressant Qui est disponible en ligne Gratuitement Alors si ça vous intéresse Ça vous fera plaisir De vous donner le lien Pour y arriver Et finalement donc Tout simplement pour dire que Notre bureau de la statistique Donc Statistique Canada A dédié donc Une partie de son site Sur les statistiques Sur la genre La diversité L'inclusion Et comme on sait Que l'analyse comparative Requiert des données Ben voilà Statistique Canada Donc fait un effort Pour essayer De nous donner À nous Les évaluateurs Comme les autres chercheurs Des données Donc ça aussi Hyper intéressant À explorer Donc je vais m'arrêter là Vous avez mon courriel ici Qui est là D'humaine Donc Arbassepra.ca Si ça vous intéresse Je peux vous envoyer le PDF Mais je vous invite vraiment À explorer donc Cet outil-là Qui peut être Une superbe occasion De réfléchir sur votre travail Comme évaluateur Et évaluatrice Et de vous permettre aussi De mieux cibler Donc Vos évaluations Lorsque vous assoyez Avec justement Les gens Qui livrent Les programmes Pour leur permettre également À eux Et elles De réfléchir Sur cette question-là Donc je m'arrête ici Et je vais donc Merci François Merci beaucoup Du coup je vais inviter Nos participants À poser leurs questions Directement Dans le chat Je vois qu'on a 23 personnes Avec nous Peut-être un peu moins Si on compte Les panélistes Et moi la modératrice Donc n'hésitez pas A partager vos questions Dans le chat Je pourrais les énoncer Et inviter nos panélistes A y répondre Je vois que Jean-Serge Quenel Qui est le président De la Société québécoise Évaluation Programme Remercie François Pour les outils Et donc Je suis renchérie En confirmant Que ces outils Sont très intéressants Pour les avoir utilisés Avoir aussi suivi Cette formation en ligne Sur l'ACS Plus Qui est mise à disposition Gratuitement Par le gouvernement Du Canada Je pense que C'est vraiment intéressant De se pencher un peu plus Sur cet outil Qui est très pratique Donc voilà Je suis renchérie C'est un outil intéressant Qui mérite d'être D'être abordé Et compris Donc je ne sais pas Si nos participants Ont des questions Je ne vois rien arriver Dans le chat Soyez pas timide On a eu trois belles présentations Alors je sais que plus haut On a eu une question Au moment où Thierry Vous présentiez Quelqu'un Donc Odilon ou Nioh Demandez Les différences entre milieu rural Et urbain Sont-elles statistiquement Significatives ? Donc je pense que c'était Adressé spécifiquement Pour vous Oui vous m'entendez ? Oui c'est statistiquement Significatif En fait Ici l'idée Ce n'était pas trop De rentrer dans les Résultats de l'étude Mais beaucoup plus sur Les leçons apprises Au cours de De la réalisation De cette étude C'est pour ça Qu'il y a beaucoup D'autres résultats Et tout Et même dans la présentation On n'est pas On n'est pas vraiment Rentrer en profondeur D'autres questions ? On a un petit quart d'heure Pour y répondre Donc N'hésitez pas Si vous avez Des interrogations Peut-être Erika Pour vous Je sais que Michele Tarsila Qui s'excusait ce matin De ne pas pouvoir Nous rejoindre finalement Avait mentionné Une méthodologie Que l'UNICEF utilise Pour faire participer Les enfants Dans des processus D'évaluation Qu'il appelle La cartographie corporelle Le body mining En anglais Je ne sais pas Si vous pouvez nous en dire plus Peut-être sur ça ? Merci Oui, effectivement Il y a plusieurs méthodologies Que l'UNICEF utilise Pour assurer La participation Des enfants Surtout des jeunes enfants Il y a Les body mining Où on peut En fait Utiliser Des scents D'un corps humain Pour Voilà Lier Par exemple Certaines questions À certaines parties Du corps poumon Il y a aussi D'autres méthodologies Par exemple Comme On a utilisé récemment Dans une étude Sur l'impact De la pandémie De la Covid-19 Sur les enfants Ici à Madagascar C'était l'emploi du temps Donc on a essayé De Avec un horloge Dessiner Avec les enfants Qu'est-ce qu'ils faisaient Pendant La période De confinement Qu'on a eu Aussi À Madagascar Donc voilà Tout à fait Il y a Différentes techniques Et je pense que Vous avez aussi partagé Un petit lien Où Vous trouverez Plus D'informations Par rapport à ça Et comme J'ai le micro ouvert Peut-être aussi J'en profite Pour Répondir Sur les points De François Effectivement C'était aussi Un petit peu Le point Que j'avais essayé De souligner De mes conclusions Quand on utilise Des nouvelles technologies C'est vraiment Important De Voilà S'assurer que La majorité Sinon tous Les répondants Ont Accès À Cette technologie Ils les ont déjà Utilisées Et Je pense aussi Qui ont la capacité nécessaire En termes Des coûts Souvent Pour Pouvoir passer du temps Dans un Cybercafé Ou Des temps Sur le téléphone Et je pense Qu'il y a aussi Encore une fois Pour Rélancer Sur Ce que François Vient présenter C'est aussi Une responsabilité De Les personnes Qui gèrent Des programmes Au début Des programmes Vraiment aussi D'analyser Quelle est la meilleure Façon D'interagir Avec Les participants Avoir Par exemple Déjà Une base Des données Disponible Si on peut avoir Des numéros Des téléphones Des contacts Etc. Pour Aussi Entreprendre Des activités Des suivis Oui Je peux me permettre Justement D'ajouter Erika Je suis tout à fait d'accord Parce que les nouvelles technologies Peuvent de fait Rendre Nos évaluations Plus équitables Parce qu'évidemment Elles offrent Des opportunités Qui n'auraient pas été possibles Sans ces technologies-là Ou Elles peuvent Un peu Faire exactement l'inverse Donc créer des barrières À la participation Donc l'outil technologique En soi N'est pas le problème C'est la façon On va le gérer C'est souvent ça Avec les technologies Donc je pense que ça C'est quelque chose Qu'il faut vraiment Garder Garder bien en tête Quand on fait Ce genre de trucs-là Et Et comme vous le dites Aussi Erika Oui Parce que quand on On commence À demander Donc aux gens Qui gèrent les programmes Ce qu'ils ont fait On voit que C'est une culture Qui prend un certain temps À prendre Donc Que les gestionnaires S'habituent même À ce genre de questions-là Moi je regarde même Comment ça a évolué Depuis 5 ans Et aujourd'hui Quand on pose Ce genre de questions-là Les gens ne réagissent plus De la même façon En tout cas Au niveau du gouvernement canadien Les gens maintenant S'attendent à ce qu'on va poser Ces questions-là Et sont plus sensibles À ces questions-là Donc je pense qu'il faut Donner quand même Un certain temps Pour y arriver Et moi Ce que je trouve intéressant Donc en terminant Là c'est Même des fois Je regarde certains anciens Rapports que j'ai écrits Il y a 5, 7, 8 ans Et que je considérais Parfaitement corrects À l'époque Et quand je les regarde Aujourd'hui ces rapports-là Je me dis Oh, pas certain Que j'ai vraiment donné une voix À tous ceux et celles Qui auraient dû être entendues Donc c'est vraiment intéressant La progression Et ça va continuer Merci beaucoup Merci beaucoup François et Erika Alors on a une question Qui vient d'arriver Dans le chat D'Elsa Goujon Qui nous dit Dans des contextes de crise Où l'accès aux bénéficiaires Des projets est difficile Crise sécuritaire et sanitaire Mauvais accès à internet Jusqu'à quel point Pouvons-nous considérer Que les résultats De l'évaluation Sont valables Lorsqu'une évaluation Est réalisée à distance Avec peu d'acteurs disponibles Je ne sais pas lequel d'entre vous Vont répondre à cette question Je vais tout simplement dire Kenza très rapidement Que la réponse Pourrait parfaitement être non Elle n'est pas valide Et il y a des auteurs Qui se sont vraiment penchés Sur cette question-là Entre autres Dans notre coin en tout cas Il y a l'américain Ernest House Qui a beaucoup beaucoup Influencé ce débat-là Et sa réponse à lui Ce serait non Il peut y arriver Un moment Où les horrières Sont telles Qu'on est incapable D'aller chercher des données Qui sont valides Parce que ces données-là N'ont pas permis A toutes les populations Concernées De s'exprimer Donc il faut le reconnaître Et agir en conséquence Donc ce serait Ce que lui nous dirait S'il était ici Je pense Je ne sais pas Si Erika ou Thierry Vous voulez rajouter quelque chose Par rapport à cette question Je pense que Je pense que Je suis tout à fait d'accord Avec François Également Je pense un peu aussi Voilà Essayer de trouver Des stratégies Pour voir Par exemple Dans quelle mesure Les données Qu'on a collectées Sont Réprésentatives Il nous est arrivé Toujours dans les cadres Par exemple De la pandémie De faire une enquête Rapide Sur l'impact De la pandémie Par rapport à certains Indicateurs Du bien-être De l'enfant Et Sans surprise Les résultats A été étrangement Beaucoup plus Positifs Au début Quand on avait reçu Les résultats A bruts Par rapport Par exemple À une enquête Assez récente Qu'on avait fait Sur Sur un échantillon Réprésentatif Au niveau national Et régional De la population Et effectivement Encore une fois L'effet Qu'il y avait Une certaine discrimination Parce que cette enquête A été faite Par téléphone Par rapport A les personnes Qui pouvaient Ou pas Répondre Par téléphone Était Une des raisons Pour lesquelles En fait Les résultats Nous paraissaient Beaucoup plus Positifs Par rapport A l'enquête Et donc Avec des techniques Statistiques On a essayé De reconstruire En fait Un échantillon Sur la base De l'enquête Qu'on avait fait Précédemment Et de revoir Les résultats Qu'on avait pu collecter Par rapport A cet échantillon Qu'on avait Réconstruit Et donc Essayer d'avoir Aussi Une représentativité Par rapport A la partie De la population Qui n'avait pas Pas pu répondre A l'enquête Parce qu'ils n'avaient Pas accès au téléphone Donc On peut essayer De trouver des techniques Statistiques Des fois Dans les cas Des enquêtes Mais il faut vraiment Voilà Faire très attention Et je pense aussi Prendre ça en compte Dans nos limitations Quand on essaye De trouver Des stratégies Pour avoir Des données Dans des contextes Complexes Comme des contextes Des crises Que vous avez décrites Dans votre question Merci Alors On a une autre question Qui vient d'arriver De la Laina Ranaï Vossoa Quand les données Relatives au programme A évaluer N'existent pas du tout Est-ce que les statistiques Sont suffisantes Pour évaluer Et sinon Comment procède-t-on ? Personne ? Bien je peux Je peux certainement Me lancer rapidement Donc je pense que Oui En fait C'est une très très bonne question Et il arrive C'est une question hyper pratique Parce que c'est souvent le cas Qu'on n'a pas accès À toutes les données Que l'on souhaite Donc c'est sûr Que la diversification Des méthodes de recherche Est hyper importante Pour pouvoir justement Se rabattre sur des méthodes De recherche Qui sont peut-être Plus qualitatives Mais qui sont Aussi valides Que des données quantitatives L'important C'est de simplement Présenter le tout Adéquatement à la fin Et de vraiment Reconnaître Les limites De notre évaluation Mais ça nous empêche Pas De pouvoir quand même Apporter une lumière Intéressante Peut-être pas complète Mais utile Et intéressante Donc je pense que ça C'est vraiment L'évaluation de programme C'est l'art du possible Donc on aimerait toujours Avoir plus de données Plus de temps Plus de ressources Donc il faut vraiment Aller avec Mais toujours En tenant en ligne de compte Les limites Et de reconnaître Je vais arrêter Je vais arrêter avec ça Simplement en disant Que une des phrases Qui me hantent Moi depuis des années Que j'avais lu dans un texte C'était De toujours être très sensible Aux injustices Qui peuvent découler Qui peuvent découler De nos meilleures méthodes De recherche Donc il faut être très 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 conscient Des injustices Qu'on peut générer Avec nos méthodologies Et donc agir en conséquence Voilà Merci François Alors on a encore deux minutes Donc il y a une dernière question Qui est arrivée Pour Thierry Donc Jean-François Cobiané nous dit C'est bien une étude de ciblage Des PDI dans le nord du Burkina Si oui Quels sont les défis majeurs Rencontrés dans cette opération ? Merci pour la question J'ai tenté de répondre A le chat Mais en fait C'est pas C'est pas de cette étude Qu'il s'agit En fait c'était une étude Visant à analyser La perception des populations De la zone des trois frontières Donc la zone des trois frontières C'est C'est la partie Sahel du Burkina C'est Gao C'est Tehera au Niger Vis-à-vis des activités Des acteurs de la protection civile Donc Un des défis qu'on avait C'était Le fort déplacement des populations Donc au départ Vous faites Comment on appelle ça ? Vous faites un échantillonnage À la suite Vous vous rendez compte Que les villages Que vous avez échantillonnés Les 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 populations Ont Migré vers d'autres localités Plus sûres Et c'est C'est de ça C'est ça que j'expliquais Parce que dans Certaines zones Surtout au Burkina On a On s'est rendu compte Que le mouvement Des populations Se fait aussi De façon Souvent la structure De la population Personne ne change pas En tant que tel Il y a toujours les mêmes Les mêmes leaders Communautaires Et tout Qui partent se regrouper Dans un même endroit Donc c'est On a utilisé un peu Ces approches là aussi Pour pouvoir Cibler Et les ménages À inquiéter Merci beaucoup Peut-être vraiment La dernière question Kobiane Qui semble dirigée À Erika Pour l'UNICEF Cette expérience conduite À Madagascar Est-elle généralisable À d'autres contextes Donc Erika Je vous propose De répondre Et ensuite On va clôturer La séance Oui Absolument Je pense Que voilà Pour nous À Madagascar C'était effectivement Une première expérience Mais Il y a d'autres contextes Où l'UNICEF Utilise Souvent Les nouvelles technologies Pour les enquêtes Et les évaluations Et voilà Je pense que Pour nous Les leçons apprises De cette expérience Sont très important On les a partagées Aussi Avec les collègues Dans la région Et je pense Qu'ils vont aussi Nous aider Comme organisation A améliorer La façon Dans laquelle Nous pouvons Bénéficier Des nouvelles technologies Avec Une meilleure prise en compte Aussi Des forces Et des faiblesses Parfait Mais écoutez Merci encore à vous Thierry, Erika, François D'avoir partagé Vos retours d'expérience De nous avoir aussi donné accès A une diversité de témoignages Et merci à tous nos participants Bonne suite à vous Pour cette deuxième journée de FIF Donc là il y a une petite pause De 10 minutes avant Des présentations individuelles Qui seront données Pour le restant de la journée Voilà Merci à tous Merci à toi Au revoir 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 Au revoir